bonjour tout le monde vous souhaitez plus tard être parent pour l'instant ce n'est pas un projet immédiat je vais donc vous donner quatre conseils que j'aurais adoré avoir avant d'être mère premier grand conseil faire une démarche thérapeutique ouvrir justement cette porte mystérieuse du développement personnel se poser des questions les travailler là où ça bloque pour éviter de transmettre pour aussi mettre de la lumière sur ce qui s'est passé chez vous et aussi sur les générations au dessus notamment chez vos parents comment ils ont grandi qu'est ce qu'ils ont rejoué sur vous afin d'éviter cette boucle de répétition toxique et de pouvoir offrir une parentalité plus en conscience bienveillante sans culpabilisation et surtout sans malveillance la génération qui va arriver donc voilà on déconstruit pour pouvoir mieux apprendre qui on est et quel parent veut être deuxième point mais quand on a fait ce travail on l'a déjà initié on va s'ouvrir à des gens qui font cette démarche et qui sont en tout cas intéressés de travailler sur soi qui sont évolués éclairés en lumière du coup c'est plus facile de rencontrer le coparent de cette manière là puisque il ou elle sera en conscience et on sait à quel point il est important d'avoir un coparent de qualité parce que c'est ce qui va régir aussi l'ambiance familiale que vous soyez ou pas ensemble avec le temps parce qu'une séparation ça peut arriver mais une séparation avec quelqu'un de toxique par exemple c'est très compliqué une séparation avec quelqu'un de bienveillant c'est génialissime troisième point documenté vous on a l'épigénétique le transgénérationnel en médecine en neurosciences on a énormément évolué il est temps de s'y pencher par ailleurs je vous invite à regarder les ouvrages et les vidéos de isabelle filioza qui est psychologue et catherine guéguen qui est pédiatre qui sont des femmes merveilleuses voilà on apprend grandement à travers elle vous pouvez aussi regarder mes vidéos et voilà vous renseignez sur le développement de l'enfant tout simplement quatrième et dernier conseil formez vous à la communication non violente mais pourquoi je fais vraiment une aparté sur cette cnv parce qu'on apprend comment fonctionne un besoin comment fonctionne un jugement comment fonctionne un faux jugement ou un faux besoin voilà on décortique tout ça du coup on apprend à savoir de quoi on a besoin en temps et en heure parce qu'on apprend à s'écouter mais du coup on délimite aussi les besoins de l'autre la culpabilisation de l'autre tout devient plus éclairé et quand on communique avec son coparent de manière éclairée et bienveillante les relations familiales à la maison s'opère avec une certaine fluidité les enfants en plus s'imbibent de cette bienveillance et de cette cohérence communicationnelle et du coup ça va bien comme le dit si bien jacques salomé on apprend à parler on n'apprend pas à communiquer en communication non violente voilà ce sont des délices qu'on qu'on intègre et qui font de notre quotidien une vraie plus-value voilà c'était des quatre grands conseils que j'aurais aimé apprendre et recevoir avant d'être mère donc aujourd'hui voilà en toute humilité je tente de transmettre aussi ce message voilà je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à très vite au revoir et Sous-titrage MFP.